Musique Donc là nous sommes dans un tunnel de culture d'agrumes, mais quel type d'agrumes exactement ? Là nous sommes dans un tunnel de citronniers à la valette. Alors les plantes ont l'air d'être toutes jeunes ? Elles ont deux ans et demi à peu près. Et c'est là notre force justement. Nous avons une gamme de 13 ou 14 variétés d'agrumes que nous produisons en petits litrages. La plante n'est pas finie, elle sera un peu plus haute, mais vous voyez qu'il est déjà en petits fruits ou fleurs. D'accord, donc c'est plus compliqué de produire de petits agrumes ? C'est assez technique et c'est assez difficile d'obtenir un agrume de 2-3 ans qui ressemble à quelque chose. Oui, parce que malgré son jeune âge, on voit déjà ici des fleurs. Et là, on voit même, c'est des petits citrons à la valette que je vois là ? Oui, là ce sont des petits fruits en nouaison. Et c'est l'avantage du citronnier à la valette, c'est que c'est un agrume qui, dès qu'il est installé, commence à produire des fleurs et des fruits. Donc il lui présente aussi d'autres avantages. Son fruit se consomme à la fois vert ou jaune. Il tient mieux, disons, qu'un citronnier 4 saisons en appartement. Alors on parlait de doux parfums tout à l'heure en ce qui concerne le figuier. Les agrumes aussi sont réputés pour avoir un parfum. Ils sont tous parfumés ? Toutes les fleurs sont parfumées, oui. Et certains, comme le combava, le fruit est utilisé, mais le feuillage peut être utilisé en cuisine. Et donc vous produisez aussi des agrumes de taille, de dimension plus importante. Vous avez quoi à peu près comme type d'agrumes ? En type de variété, tous les classiques, c'est-à-dire mandarinier, clémentinier, orangé, pomelo, calamondin, etc. Tous les grands classiques, nous les produisons. Pour avoir de belles fleurs, donc de beaux fruits, toujours beaucoup de soleil et de chaleur ? Toujours beaucoup de soleil et de chaleur. Sauf que l'agrume, généralement, en hiver, on doit le protéger du gel. Donc souvent, il est dans une situation moins ensoleillée. Et quand on le sort au printemps, il faut faire attention à ce que les feuilles ne grillent pas, ne prennent pas un coup de soleil au moment où vous le sortez au printemps. Et après, c'est une plante qui supporte une exposition trois quarts ensoleillée, voire à plein soleil. Et parce que le feuillage est relativement coriace, c'est un feuillage persistant ? L'agrume est un feuillage persistant, sauf quand il est hiverné dans des conditions un petit peu difficiles, où là, il sacrifiera une partie de ses feuilles pour mieux les refaire au printemps. Pour conserver l'agrume idéalement en hiver, je vous dirais que l'idéal est de le rentrer dans une véranda. Et qu'au pire, il peut être conservé dans un garage, même s'il n'y a pas énormément de lumière, s'il n'y a pas d'excès d'eau. Parce que l'agrume, comme beaucoup de plantes méditerranéennes en hivernage, ne supporte pas à la fois le manque de lumière et l'excès d'eau. Et dans le cas où il serait planté en pleine terre, une petite protection comme un voile d'hivernage ou pas ? Déjà, pour être planté en pleine terre, il doit l'être en zone méditerranéenne. Parce que là, les agrumes les plus résistants peuvent tenir jusqu'à moins 10, moins 12 degrés pour une période courte. Et après, bien sûr, le voile d'hivernage peut les sauvegarder, les protéger lors d'un hiver rigoureux, même en zone méditerranéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada